Musique C'est deux beaux livres qui ont nécessité quelques années de travail, puisque c'est deux beaux livres illustrés qui racontent l'histoire de l'immigration, d'abord des Afro-Antillais en France et des Malgaches, depuis en gros le XVIe et le XVIIe siècle, et un deuxième livre sur la France arabo-orientale, qui raconte toutes ces présences qui venaient du Moyen-Orient, du Maghreb, d'Orient, de la péninsule arabique, sur le sol de France depuis le VIIe siècle après Jésus-Christ. Et ces deux livres sont exactement dans le même esprit, dans la même idée, c'est de faire une sorte d'album de famille, de raconter en images et en textes ces présences dont en fait on ne parle tout le temps, mais dont en fait on ne connaît pratiquement rien, on n'a pas de date en tête, pas de grands personnages, qui imaginent par exemple qu'une grande partie de l'histoire de Charlemagne et la construction de la France se fait en relais par rapport à ses présences musulmanes et ses premières abasions, qui connaît véritablement le XVe, XVIe, XVIIe siècle avec les présences d'Arméniens, qui sait qu'à Paris il est plus facile de croiser quand on a lâché son pain au XVIIe ou au XVIIIe un Africain, un Antillais dans les rues de Paris, les gens n'ont pas ça en tête, ils n'ont pas cette histoire en tête et surtout ils n'en ont pas les images qui correspondent. Et l'idée justement c'était de faire deux beaux livres capables de raconter justement ces populations qui font la France aujourd'hui et qui font tellement question dans le débat public. Ces deux ouvrages sont parfaitement dans la traçabilité de cette histoire puisque l'immigration c'est d'abord et le mouvement des hommes et le mouvement des cultures, mais aussi le brassage et le métissage de ces cultures. Ce qui fait que la France aujourd'hui est un pays si particulier en Europe et dans le monde, c'est que justement son histoire de l'immigration a fait que ces cultures sont métissées. C'est à la fois la France éternelle et en même temps c'est tous ces métissages qui font que notre pays aujourd'hui est certainement une des identités mélangées les plus riches au monde. Alors aujourd'hui on en a peur parce que par définition le mouvement du monde fait peur. Et en même temps ne se rend pas compte de la richesse et d'une certaine manière de la manière dont se rénove la pensée française grâce à ses présences du monde. Avec des romanciers comme Alain Mabancou, avec des intellectuels comme Taran Benjeloun, avec toutes ces cultures qui occupent nos villes, toutes ces musiques, toutes ces, je dirais, odeurs qui font la France, c'est ça qui fait aujourd'hui que ce pays a gardé à la fois son originalité, son identité, mais en même temps est tout à fait capable de regarder le monde en mouvement et d'être fort dans ce monde en mouvement. Alors il y a ceux qui en ont peur, qui nous parlent de déclin, qui rêvent d'une France nostalgique et puis il y a ceux qui savent puiser dans cette France qui a une énergie incroyable pour construire justement ce que sera la France de demain. Création de Gore Vidal. Parce que ça nous raconte une des premières histoires de rencontres et des religions et des cultures très 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 longtemps avant Jésus-Christ, au cœur de l'Asie et de la Perse et du Moyen-Orient et ça montre comment en fait au moment où les hommes se posent la question et de Dieu et de qui ils sont, déjà le dialogue, le discours est à la base même de se construire en termes d'identité. On ne peut pas se construire seul en étant rempli et sur soi, ni sur une religion, ni sur une culture, ni sur une identité. C'est au contact des autres, avec un métissage avec les autres, en dialoguant avec les autres. D'abord on arrive à définir qui on est, mais en même temps on arrive à se définir dans le monde qui nous entoure. J'adore ce livre parce qu'il m'avait énormément inspiré quand j'ai commencé très 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 jeune mes études d'historiens parce qu'il m'a donné ce sentiment que justement, très tôt, le dialogue était à la base de la manière dont le monde fonctionnait et dans la même, je dirais en allant même beaucoup plus loin, à la base même de la manière dont le monde se construit. Il n'existe que par rapport aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada